c'est une nouveauté elle est très attendue et elle est française enfin presque françois ouais je t'arrête pierre elle est pas tout à fait française ce grand constructeur est étranger il vient fabriquer ce nouveau petit suv chez nous dans le nord de la france à valenciennes c'est un futur rival de nos renault capture de nos peugeot 2008 je pense que tu me vois venir ouais je te vois venir françois c'est la yaris cross les suv yaris alors françois ce que je te propose c'est qu'on la découvre un petit peu plus en détail cette nouveauté je sais que t'es pas très champagne t'es plutôt rouge alors eh bien je te propose la rouge je te suis bon françois premier constat c'est que ce yaris cross on ne peut vraiment pas le confondre avec une yaris en fait je suis d'accord avec toi pierre hormis cette partie du nom qui est commune ce yaris cross il a un style bien à lui et respecte complètement les codes des petits suv tu notes des arches de roues très prononcées des bas de caisse également un style très ramassé un coloré biton ce sera pas sur toutes les finitions mais on va dire que il a une bonne petite bouille pour moi c'est plutôt soigné en design effectivement ça fait très suv et puis surtout il ya un autre facteur qui fait qu'on va pas le confondre avec la yaris c'est qu'il est plus long il fait 4 mètres 18 de long mais il mise sur un autre atout pour faire la différence et cet atout françois on va le découvrir à l'arrière allez viens c'est pas vraiment une surprise ce yaris cross il est hybride et oui hybride comme quasiment toutes les toyota et sans surprise eh bien c'est le même moteur la même motorisation que la petite yaris il s'agit d'une motorisation de 116 chevaux et ça mine de rien c'est un atout dans la catégorie des petits suv urbain parce que des propositions hybrides il y en a vraiment pas beaucoup il sera éventuellement disponible en 4x4 pour ceux qui le voudront toyota a décidé d'implanter le cas échéant un petit moteur électrique sur les sujets arrière ce sera pas permanent mais ça pourra aider à sortir de quelques ornières oui et puis ça pourra sans doute plaire à la clientèle notamment qui habite en montagne j'ai un petit air de déjà vu françois ouais je suis d'accord avec toi mais après tout c'est normal pierre parce que cette planche de bord de yaris cross elle est reprise en fait à la yaris il ya quelques spécificités un bloc clim un peu différent un écran un petit peu plus grand sur les finitions hautes mais sinon c'est presque du copier coller cela dit c'est pas si étonnant c'est tout simplement la logique de l'industrie puisque cette yaris cross on va le rappeler partage la même usine que la yaris en nord de la france et donc eh bien pour des soucis de grandes séries d'économie évidemment elle dispose de la même planche de bord alors certes moi je trouve que ça manque un petit peu de fun tout ça mais finalement c'est plutôt bien fait bien agencé l'écran tactile qui est placé au centre bien hauteur on l'a tout de suite et bien sous la main je me félicite aussi de retrouver tu parlais d'un bloc clim spécifique c'est un bloc clim spécifique mais en plus avec des vrais boutons à l'ancienne et tu sais à quel point le tout tactile parfois peut poser problème obligé de quitter la route des yeux ouais puis tu noteras aussi quelques spécificités de finition il ya un petit peu de matière textile recyclée sur les contreportes de la couleur aussi possible sur le haut de la planche de bord là encore c'est sur les finitions haute bon voilà ça m'a ça apporte une petite touche en plus par rapport à la yaris dernier point qu'il faut souligner dans cette yaris cross c'est ce petit levier françois un levier de boîte automatique puisque comme la voiture n'est disponible qu'en hybride pas de boîte mécanique ou françois j'ai l'impression que tu as un petit peu de mal ouais carrément et je trouve que l'accessibilité est pas terrible et c'est dû notamment à l'angle d'ouverture de la portière qui est pas assez prononcé à mon goût donc j'ai du mal à rentrer mes grandes guiboles sur la banquette ouais je pense que c'est pas que lié à l'angle de la portière c'est surtout que cette yaris cross elle a le même empattement que la yaris qui est une citadine et c'est un empattement qui est relativement faible pour la catégorie alors c'est vrai qu'on même moi qui suis beaucoup plus petit que toi tu dis pas non je me sens effectivement pas super à l'aise je me vois pas faire énormément de kilomètres à l'arrière ouais puis on trouver un petit subterfuge c'est quand même de redresser un petit peu l'assise le dossier pardon de la banquette ce qui fait qu'au moins tu peux avoir le dos un petit peu plus profond donc bon c'est pas l'idéal pour enchaîner les kilomètres mais ça dépanne pour les trajets urbains a priori quand même point faible dira point faible bon pierre il m'a l'air pas trop mal ce coffre oui il a l'air plutôt plutôt généreux je crois que toyota annonce 397 litres bon on le mesurera lors de l'essai et puis ce coffre il est un petit peu astucieux il ya quelques petits sa petite touche de modularité sympathique notamment ce double plancher qui est divisable en deux parties ça permet par exemple d'avoir des objets lourds ici et qui vont pas aller taper de gauche à droite sur route de montagne et en parlant de montagne d'ailleurs françois tu as vu il ya une trappe à ski ouais tout à fait c'est pas chose commune sur les petits suv comme ça mais la banquette est fractionnable en trois parties et donc ça apporte encore ce petit plus de modularité au niveau des aspects pratiques et notamment des bagages il rattrape le coup il rattrape le corps bon pierrot au champagne cette yaris cross ou pas à ton avis champagne je ne sais pas françois je suis pas voyante mais ce qui est certain c'est que ce yaris cross il a quand même quelques bons arguments dans la catégorie des petits suv sa motorisation évidemment c'est un hybride proposition qui est très rare dans le segment des suv urbain autre argument et non des moindres la possibilité d'avoir quatre roues motrices là aussi c'est une rareté dans l'univers des petits suv j'ai tout moi moi une petite réserve concernant les places arrière c'est vrai l'habitabilité arrière ça semble pas être son point fort à cette yaris cross mais c'est quand même une voiture assez compacte et urbaine donc l'habitabilité c'est pas le premier argument et ça empêchera pas toyota d'avoir des grosses grosses ambitions ils veulent en vendre à peu près 30 mille par an en france ce qui est conséquent et pour ce faire il va falloir avoir des prix assez agressifs puisque la gamme devrait s'échelonner entre 25 mille en entrée de gamme et 34 mille euros tout en haut et pour une voiture un petit suv hybride c'est plutôt pas mal placé en termes de tarifs cette voiture on la découvrira qu'en concession et quand est-ce que surtout on va pouvoir l'essayer alors ça sont des modèles de présérie les modèles pour le grand public seront assemblés à partir du mois de juillet à valenciennes et les livraisons c'est pour le mois de septembre il va falloir encore patienter pour nous de l'essayer et pour tout le monde de grimper dedans